Les huîtres chaudes Bonjour les amis, dernièrement j'ai réalisé les huîtres chaudes, vous avez été plusieurs personnes à m'a demandé de réaliser le beurre d'escargot en vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Vous allez voir, c'est hyper facile. Pour préparer cette recette, il me faut 100 g de beurre pommade, beurre mou, une demi-échalote, une demi-tête d'ail, un peu de jus de citron, quelques pignons de pain, du persil haché. Pour commencer la recette, dans un bol, je vais mettre mon beurre pommade, je répète, le beurre pommade, c'est le beurre mou qu'on a sorti la veille, vous voyez, aucun souci. Je vais hacher ma demi-échalote. J'ajoute un beurre pommade, ensuite je vais mettre un peu de jus de citron. Je vais rajouter un peu d'ail, ça suffira, une demi-gousse, je vais rajouter du persil. Si vous préférez, vous pouvez mettre du cerfeuil, de la coriandre, de la ciboulette, l'herbe que vous aimez. Je vais rajouter quelques pignons de pain, parce que j'ai ça sous la main, sinon vous pouvez prendre une noix, une noisette, il n'y a aucun souci. Je le concasse un peu, ça c'est pour avoir le croquant, avec le beurre, voilà. Et je n'ai plus qu'à remuer. Je n'oublie pas, bien sûr, le sel et le poivre. Ça vient, ces petits appareils. Là, ça l'est poivré. Voilà, les amis, le beurre d'escargot, tout simplement. À vous, après, de le mettre sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez. En vous remerciant, les amis. Aïchat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501